ouais salut youtube bon encore quelque chose à vous montrer dans la rubrique ne pas faire alors ne pas faire ça me rend fou alors si on nettoie pas sa semelle pour remettre dans le contexte création d'ouverture portail modification d'un truc existant ça fait à peu près 15 ans c'est réalisé regardez les poteaux sont propres forcément n'étaient même pas cool et c'est le truc de fou quand j'ai démonté il ya tout qui s'est décollé ma sommet joint sur joint avec du mortier catavana non mais c'est le truc de fou des fois vaut mieux laisser faire les problèmes sérieux donc rubrique à ne pas faire ça c'est quand je viens juste de démonter là c'est tout frais donc ça c'était sur ça donc on voit bien que là franchement voilà qu'on nettoie pas quoi les gars putain mais s'il vous plaît juste pas grand chose pour que ça dure longtemps déjà un poteau dans l'angle c'est pas plus mal quand même mais putain nettoyer les semelles si c'est pas possible de nettoyer parce que vous n'avez pas d'eau ou quoi un petit coup de disque à gratter là disque à raboter là c'est vite fait quand même sérieusement c'est abusé bon passons aux bonnes nouvelles alors là bon pépé nickel alors qu'est ce qu'on trouve dedans il avait bon goût là nickel oh c'est joli ça 3 ça va tranquille dans l'autre il y avait deux bouteilles de vin donc pas mal alors que les maçons sont un peu picolos ça c'est pas nouveau quoi mais par contre voilà c'est abusé pourquoi j'essaye tout le temps de maçonner mais poteaux à sec j'essaie de pas me couper ça serait quand même un luxe avec le chêne qui repart et tout dedans nickel ça aurait fait joli ça un chêne qui sort du poteau qu'on enculé qu'on la classe ah j'en ai planté des arbres en haut des banches sur le dernier mur mais je partais pas du bas donc voilà là pour finir la rubrique à faire en fait si vous pouvez même si c'est pour moi c'est plus facile après il y a pas mal de mecs qui je sais pas trop pourquoi si vous pouvez maçonner vos boisseaux à sec vous les caler avec des coins deux madrillettes chaque côté serre-joint vous coulez vous plombez vous les accès bien comme il faut mais le mortier là regardez il ya au moins 4 5 cm de mortier tout autour donc la laissez moi vous dire que la liaison béton béton et ça en pied de poteaux voilà quoi sans compter qu'il était pas coulé de 15 ans on parle même pas de ça on parle que quand on vient maçonner son premier boisseau et qu'on met une tonne de mortier qui revient jusqu'aux aciers peut-être on fait de la merde à ce moment donc c'est des points de détail les gars entre ça dure huit ans neuf ans et ça dure 50 ans un point de détail un autre point de détail là bas ça fait beaucoup tout le mur là j'ai tout le mur il s'est carrément décollé je sais pas si je vais trouver les voilà on va donc pas de collage le mec mettaient des lits de deux voilà un joli joli mortier ça n'est pas de la patate là c'est même pas du je veux pas faire c'est du là c'est l'économie de mortier mais quand le regard le mortier avec la silice dedans et tout là c'est les mortiers assez à acheter là c'est les sacs de mortier donc compris du sac de mortier forcément le mec il a voulu économiser c'est tiré une balle dans le pied résultat il ya tout l'an qui s'est pété enfin bon enfin voilà alors s'il vous plaît c'est pour vous hein c'est pas pour moi moi je m'en tape mais je sais pas les gars c'est un point de détail passer un coup d'eau sur la fondation ou la de je sais pas la rose épée même à la limite un petit coup de marteau piqueur la vite fait tu la receppe putain là c'est pareil con tu massonnes tes bois soit à sec l'autre il était là c'est exactement pareil sauf qu'il y avait deux bouteilles de pinard il y en a une là bas tu vois voilà et le paquet de fraîche pas enfin moi je sais tu peux pas être maçon si tu fumes des gps menthol je te le dis voilà c'est clair et net tous les maçons ils me comprendront et ceux qui fument les gps menthol ben faites plaquistes bisous la famille ciao